coucou tout le monde alors attendez je m'enlève vous aurez plus de lumière voilà nous allons commencer le petit plus qui est assorti à ce tuto et qui se rangera ici voilà tout simplement là donc vu que cet écritoire est un écritoire de voyage nous allons faire un traveleur notebook c'est à dire un journal de voyage voilà taxim boom c'est tout ce qu'il fallait que je fasse oui normalement c'est bon allez hop donc là j'ai 21 mais vraiment grand grand maximum là j'ai deux centimètres mais pareil grand maximum et là j'ai 12 grand maximum dans tous les sens il va falloir se tenir bien en deçà de ses dimensions alors il va nous falloir premièrement pétard si j'avais des yeux des feuilles de papier j'avais presque envie de le faire je me dis qu'avec un crayon noir on écrit là dessus pas mal du tout donc j'avais presque envie de le faire avec ça vous pouvez alors il faut des feuilles pas trop épaisse pour un traveleur notebook du papier de machine à écrire un ou d'imprimante de base c'est à dire 80 90 grammes c'est très bien et ça coûte pas cher en blanc en beige en ivoire en ce que vous voulez pourvu qu'on puisse écrire dessus voilà le craft étant peut-être une drôle d'idée je sais pas si je l'ai fait en craft je suis en train de douter de moi quand même je vais peut-être mettre juste quelques pages de scrap de craft mais je vais mettre surtout du blanc tout bêtement si vous ne vous sentez pas d'écrire sans ligne vous pouvez mettre des papiers avec des lignes à vous de voir faites attention j'ai acheté à action des calepins en pense avec des lignes des petits carreaux etc en pensant que j'allais les découper pour faire tout ce qui était traveleur notebook junk journal et compagnie sauf que les pages c'est à peine du 70 grammes c'est vraiment très très fin et ben c'est pas terrible voilà donc on va éviter le principe du traveleur notebook pour certaines je suis peut-être en train de parler chinois alors le junk journal c'est un journal qui est fait avec des chutes des restes voilà des pubs des dessins enfin tout ce qu'on veut des pages dépareillées même pas de la même taille enfin voilà tout ce qu'on a envie le traveleur notebook si je finissais mes explications le principe du junk journal c'est qu'on a une couverture qui est cousue le principe du traveleur notebook alors peu importe la forme peu importe la taille ce qui est important c'est que vous avez des livrets qui sont amovibles sinon ce n'est pas un traveleur notebook c'est ce que vous voulez ça s'appelle comme vous voulez c'est et c'est très bien aussi mais c'est pas un traveur notebook donc là on va faire le minimum de base c'est à dire on va faire des carnets amovibles alors on peut dans un traveleur notebook mettre les pages qu'on veut on peut mettre des pages blanches comme ça parce qu'on a envie de dessiner on peut mettre des pages en papier aquarelle parce que pendant nos voyages on a envie de toc vite fait on sort son petit sa petite palette d'aquarelle et on fait deux trois dessins peu importe on peut mettre des lignes pour noter des partitions musicales si on est musicien on peut mettre j'en sais rien ce que vous voulez vous pouvez écrire vous pouvez coller des photos des tickets de bus des ce que vous avez envie vous pouvez aussi si vous aimez le style vintage mettre des vieilles pages des vieilles dentelles des vieux machins pour qu'ils soient jolis et après vous écrivez sur quelques pages qui sont blanches vous faites quand même attention parce qu'on va écrire il s'agit pas que vous ayez collé des trucs épais et qu'après quand on écrit là on n'y arrive plus parce que dessous il ya une dentelle voilà c'est quand même fait pour écrire celui là va être particulièrement petit en épaisseur puisqu'on est limité j'ai pas fait une grosse case qu'est ce qu'il fallait que je vous explique de plus bas rien rien de particulier on va lui faire quand même une couverture un petit peu rigide mais on pourrait très bien sauf que je ne sais pas si vous en avez on pourrait très bien utiliser le stone paper et le faire tout souple si vous ne connaissez pas ça c'est à essayer une fois c'est un papier épais qui supporte tout alors il se découpe très facilement aux ciseaux au cutter comme vous voulez mais pas à la main voilà à la main il se déchire pas il peut se passer à la machine à coudre il peut se passer en machine à laver si vous l'avez déjà coloré évidemment à la machine à laver ça risque d'abîmer vos couleurs donc on peut en faire vous voyez de la couture des sacs à main on en fait ce qu'on veut et il est bon là il est quand même dans son plastique mais il est très souple plus on le tripote plus il va être souple donc voyez pour faire un petit calepin là comme ça hop on fait deux plis là par exemple toc toc et on a son calepin voilà on met deux élastiques on existe des papiers dedans voilà on fait ce qu'on veut il peut se repasser au fer à repasser il passe aussi dans les imprimantes vous pouvez imprimer ancré peindre quoi donc j'en sais rien pour faire des tamponnages enfin bon vous faites vraiment ce que vous voulez donc si je vous avais averti avant on aurait pu utiliser ça mais c'est pas grave on fera un autre tuto avec ça vous inquiétez pas ceux là ils sont vendus je crois que c'est des paquets de 3 et c'est quand même je sais plus 4 5 4 5 euros le paquet de 3 c'est assez cher voilà mais par contre ça rend des services inestimables donc là on va faire une couverture un peu rigide pas du tout une jolie couverture souple comme j'aurais aimé vous faire j'ai pris les restes de mon bloc 20 20 donc vous souvenez quand on a enfin si vous n'avez pas fait le tuto si vous voulez le faire bientôt il vous faut un bloc 30 30 et un bloc 20 20 parce que dans le bloc 20 20 c'est le seul qui a une pendule la petite toune toute petite toune celle là est grande l'autre est même encore un peu plus petite et on en avait besoin voilà donc je vous ai fait acheter le bloc 20 20 et finalement on n'a utilisé qu'une pendule la surprise c'était évidemment que je savais qu'on ferait quelque chose avec le reste du bloc faut pas déconner d'acheter un bloc pour une pendule je suis pas totalement folle il y a la grande pendule dans le bloc 20 20 donc celle là je la garde parce que je trouve qu'elle est vraiment d'un joli format pour faire un jour quelque chose je sais pas encore quoi mais on fera quelque chose avec donc celle là on va pas l'utiliser il reste des feuilles du bloc 30 30 il en reste pas des kilotonnes mais il en reste alors je sais pas si je vais m'en servir maintenant et c'est pareil dans le bloc 30 30 il y a évidemment la très grande pendule donc je me dis qu'on fera peut-être quelque chose avec la très grande pendule et les deux trois feuilles qui nous restent qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir de l'élastique puisque les carnets sont amovibles et se glissent sous un élastique donc il nous faut du petit élastique rond qui doit être quelque part près de mon bureau il va falloir que je le retrouve avant la fin du tuto parce qu'on va en avoir en absolu besoin et que voilà il va falloir que je le retrouve donc à part du papier fin du bloc là des blocs 20 20 si vous n'aviez pas acheté le bloc 20 20 que vous n'avez acheté que le bloc 30 30 vous coupez des papiers au fur et à mesure à la bonne dimension je vous dirai les dimensions c'est pas très grave mais du coup vous pourrez pas avoir la silhouette entière surtout qu'on l'a déjà utilisé dans le tuto la page 30 30 correspondant à celle là qu'est ce qu'il nous faut d'autre de la colle du papier de base voilà alors moi mon tuto je l'ai fait sur papier noir donc je pense que je vais faire le traveleur notebook sur papier noir j'ai hésité je me suis dit longtemps que le papier craft aurait été plus joli mais bon c'est pas grave je vais mettre sur pause le temps d'aller retrouver mon élastique et j'espère que ça va pas me prendre la moitié de la nuit on va voir à tout de suite ou pas alors là franchement chapeau quoi j'ai mis moins d'une minute pour retrouver mon élastique extraordinaire voilà ah oui c'est ça que je voulais vous montrer aussi on aurait éventuellement pu faire la couverture en faux cuir comme ce Midori ah oui quelle est la différence entre un Midori et un traveleur notebook puisque le Midori a aussi des livrets qui se glissent sous des élastiques le Midori a tout simplement un seul élastique qui fait le tour alors que le traveleur notebook a autant d'élastique qu'il y a de carnet voilà la différence est franchement pas plus grosse que ça voilà et puis c'est surtout que le Midori est une variété de traveleurs notebook qui a été inventé par un japonais enfin une entreprise japonaise voilà donc le Midori est une variété de traveleurs notebook avec un petit détail différent sur les élastiques allez hop je vais arrêter de blablater là je suis sur pilote automatique je cherche mon bloc de papier j'avais tout à l'heure voilà je vais prendre une feuille de papier noir on va faire un classique de chez classique vous allez voir on va le faire le plus classique possible donc on a dit maximum 12 on va peut-être le faire de 11 11 et 11, 22 donc 22 ça ira dans ce sens là et dans l'autre sens on a dit maximum 21 donc on va faire 20 ou 20 et demi ça me paraît pas mal on va commencer par faire un carnet ne mettez pas 250 pages dans vos carnets on est tellement limité en épaisseur qu'on ne peut pas aller très loin donc qu'est-ce que je fais ? si il faudrait que je les plie alors j'ai dit que j'avais maximum 12 et que je faisais donc 11 alors vous allez plier à 11 faites attention c'est du papier fin vous appuyez pas autant que quand vous coupez du papier de scrap 11 et 11, 22 vous coupez à 22 voilà et vous faites comme ça alors je crois que j'ai sélectionné 5 ou 6 feuilles celles-là sont bien parce qu'elles sont un tout petit peu épaisses elles font plus que 80 et probablement plus que 90 normalement elles doivent faire 100 grammes 11 je plie 22 je coupe voilà ça vous le gardez soit vous y mettez deux agrafes et ça vous fait des blocs notes moi j'aime bien faire des petits des petits schémas là-dessus soit un jour ou l'autre ça vous fait un mini calpin bah tiens on pourrait même faire un mini calpin là-dedans allez ouais chiche on fera un mini calpin là-dedans donc vous en faites plusieurs vous les pliez ah j'ai oublié qu'il fallait recouper dans l'autre sens des cassines en douillettes donc on va couper à 20 allez comme ça je pourrais faire 20 et demi pour la couverture voilà donc vous faites 20 de hauteur 22 de large avec un pli au milieu à 11 et vous en faites 5 par carnet on va essayer de mettre 3 carnets vous en faites à peu près 15 des feuilles comme ça vous n'êtes pas obligé de les faire les 3 carnets de la même couleur vous n'êtes pas obligé de faire une seule couleur dans le carnet vous pouvez mélanger vous faites bien ce que vous voulez il se pourrait qu'au milieu je mette une feuille en papier craft par exemple voilà et puis on se retrouve après quand on a fini tout ça à tout de suite me revoilà j'avais besoin d'encore un petit peu de matériel que j'avais oublié de vous signaler tout à l'heure c'est à dire du fil et des aiguilles si vous n'avez pas c'est pas une catastrophe je vous explique après pourquoi donc maintenant on va faire le premier carnet alors ça j'ai dit que je le gardais pour la couverture ça je le garde pour la couverture donc pour les carnets je vais tout de suite vous montrer pourquoi je ne veux pas celui-là pour faire un carnet parce que si on fait un carnet il va être comme ça et moi j'aimerais qu'elle soit devant si on fait une couverture vu que je vais la faire en dur et bien je vais couper donc du coup je la mettrai devant voilà par contre celle-là pour faire un carnet elle est extra voilà elle est pile poil celle-là pour faire un carnet donc vous allez alors du coup j'ai fait trop grand là pourquoi j'ai fait 22 ah oui si je sais on ne s'inquiète pas on ne s'inquiète pas tout va bien donc là vous avez un calepin alors je vérifie parce que certains papiers oui il fait pile poil 8 pouces donc je vais plier à 4 pouces c'est-à-dire à 10,1 et demi en gros mais si vous avez alors ce massico faites attention il a une c'est pas une erreur enfin c'est une erreur de choix c'est pas une erreur technique il existe deux échelles en pouces il existe les pouces qui sont divisées par 8 et les pouces qui sont divisées par 10 de partout aux Etats-Unis les filles qui font du scrapbooking utilisent les pouces qui sont divisées par 8 et là ils nous ont fait un massico en pouces divisé par 10 donc à part les pouces et les demi-pouces le reste est faux enfin faux n'est pas bon pour le scrapbooking donc vous allez plier à pile poil 4 pouces voilà vous marquez votre pli oui enfin pile poil 4 pouces il y a quand même un petit poil de différence là bref vous mettez vos feuilles à l'intérieur hop alors c'est plus court c'est normal et là c'est plus long ne vous inquiétez pas j'ai pris quand même une sacrée marche bon enfin c'est pas grave vous les mettez au milieu ici vous venez mesurer donc on va faire un repère à 10 sur le pli du milieu et on va faire ici par exemple un à 2 et là un à 18 voilà on est bon ensuite hop hop j'utilise un outil qui fait des petits trous je cale bien donc je veux couper ou je veux couper en haut je me cale bien et je fais mon trou dans toute l'épaisseur je mets la gomme dessous parce que sinon dans une vitre je ne peux pas appuyer là je peux appuyer tant que je veux puisque dessous c'est une gomme c'est tout mou ici l'idéal c'est de se rappeler où on a mis ses pinces l'idéal c'est de bloquer ici pour plus que ça bouge maintenant que j'ai fait les trous ok avec il va falloir que je me retrouve un peu plus de fil j'utilise toujours celui-là du coup le pauvre oh pour rire je vais le faire en violet tiens parce qu'il y a un peu du violet là sur sa robe et tout et puis une des filles du groupe qui l'a testé en tuto mystère a fait son écritoire sur fond violet papier uni violet et le papier c'est en peria par dessus et ben j'aurais pas parié deux copettes là dessus parce que je trouvais quand même ce violet tant qu'il n'y avait pas de papier dessus c'était pronance violet c'était ouf ça faisait waouh et en fait et ben c'est magnifique très très bonne initiative très bon choix voilà hop vous doublez votre fil sauf si vous avez du fil un peu épais là c'est du fil tout simple pas du tout épais donc je le double vous commencez par le milieu vous gardez un bout de fil là vous allez à un des bords vous ressortez là vous faites attention de ne surtout pas percer le fil vous repiquez dans le même trou mais sans percer le fil voilà évidemment j'ai lâché puis vous allez sur l'autre bord voilà et vous revenez au milieu vous tendez un peu mais sans déchirer et vous faites un nœud est-ce que je suis passé par dessous là oui voilà et vous avez votre premier carnet ça c'est la première solution pour celles qui n'ont pas de fil ou qui n'aiment pas du tout coudre ou qui se disent qu'elles vont garder ce calepin pendant longtemps que peut-être les pages seront toutes écrites qu'elles auront envie de changer de page et tout ben simplement vous ne faites rien vous laissez les pages au fond et vous ne faites rien de plus maintenant là on va arriver à la partie coton 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 il nous faut un cutter avec une lame bien euh pardon je force comme un bœuf avec une lame bien neuve j'en ai marre de ce truc en plastique qui me colle au bras depuis tout à l'heure et qui en plus fait un boucan de tous les diables et là vous vous mettez bien à ras de la couverture parce que vous voyez ce que ça fait ça fait des échelles là ça fait des escaliers tout moche quand on plie le papier on n'a pas le choix puisque au fur et à mesure il y a l'épaisseur du papier qui s'empile et donc les papiers sont de plus en plus ressortis donc ici sans vous couper les doigts pour pas vous couper les doigts faut pas forcer une feuille après l'autre tranquillement si vous avez la chance d'avoir une règle en métal qui a une bordure au milieu là pour couper c'est génial par contre faut pas qu'elle soit en aluminium parce que le cutter coupe l'aluminium l'aluminium est un métal très mou et voilà et là maintenant j'ai un bord parfaitement propre là j'avais un bord qui était propre et ici j'aurais pu le faire avant j'ai 5 mm de trop pas tout à fait 5 mm parce que ça fait pas ça fait 20 et une bricole donc pareil soit vous coupez là votre calepin soit quand vous coupez vos feuilles intérieures vous les coupez pile poil à 8 pouces voilà et vous avez votre premier calepin je pense qu'on en fera 3 alors oui j'ai oublié de vous dire j'ai mis une feuille blanche pour écrire et une feuille craft pour coller des photos je trouvais que c'était plus joli et etc voilà photo écrire photo écrire photo écrire photo écrire hop 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 voilà donc on va déjà en faire 2 pour être sûr et normalement on en fera 3 même si on n'a pas très épais de place il n'y a quand même pas de raison qu'il n'en rentre pas 3 ça fait même pas même pas 5 mm et on a droit à presque 2 cm voilà donc on verra après ça c'est fait maintenant on va faire du coup ça nous détermine la taille de la couverture donc la taille de la couverture ça va être légèrement plus grand que ça donc on va aller jusqu'à 20 et demi parce qu'il faut qu'on s'arrête bien avant 21 on va aller jusqu'à 20 et demi et du coup ici pareil quand on les glisse sous les élastiques ça dépasse un peu donc si vous faites votre couverture pile poil de la même épaisseur que ça vos livrets vont dépasser donc pour la couverture on va faire 10 et demi je pense si on coupe ça en deux 4 pouces 4 pouces voilà ça ça fera l'avant et ça ça fera l'arrière de la couverture c'est très bien ça me va bien et sur la tranche on verra ce qu'on y mettra j'ai donc 10,2 donc je peux largement aller jusqu'à 10,7 pour ma couverture 10,7 et là on va prendre donc allez on va faire 20,7 j'espère que ça rentre 20,7 attendez hop là ouais 20,7 ça rentre largement donc on va faire 10,7 par 20,7 alors hop hop le papier que vous avez choisi pour faire la base vous allez faire un pli à 10,7 et on a dit qu'il nous fallait moins que 2 donc si on était à 11 on irait à si on était à 10,5 on irait à 11,5 12,5 et donc du coup 12,5 ça serait pas mal parce que du coup attendez je vérifie si je me suis pas trompée de sens c'est ça du coup ça fait un petit peu moins que 2 c'est pas mal et on est donc à qu'est-ce que j'ai dit 12,5 12,5 plus 10,7 égale 22 23,2 et à 23,2 en pli voilà il n'y a pas plus simple comme couverture c'est le moins qu'on puisse dire maintenant vous marquez vos plis ah puis j'ai oublié de couper dans l'autre sens évidemment donc on a dit dans l'autre sens 20,7 20,7 qu'est-ce que j'ai j'ai ma lame qui ne veut plus du tout plus voilà oui j'aurais mieux fait de la changer c'est 10 fois que je le dis mais je ne l'ai pas encore changé l'ampli l'ampli et l'ampli ici vous avez donc la création d'une petite pochette pour glisser des documents etc vous choisissez si vous la voulez à l'avant ou à l'arrière où c'est que j'en ai envie ? oh bah à l'arrière allez à l'arrière voilà sur la tranche là quelqu'un a-t-il dit ma règle ? oui à 5 mm du haut alors là mes aïeux si vous voyez quelque chose là-dedans on va voir si on y arrive mieux avec ça voilà à 5 mm d'en haut et à 5 mm d'en bas vous allez faire 3 trous à égale distance donc on a 1,7 on a 1,7 alors 3 fois 6 18 oui m'attendez 1,2,1 3 trous donc 4 espaces ce qui ne m'arrange pas plus alors la moitié de 1 1,7 c'est 8 c'est 8 1,5 et là c'est 4 1,25 oh non d'une pipe j'y vois rien alors attendez j'ai pas fait montrer à 4 j'ai fait montrer à 6 4 1,2 mais non c'est pas possible je fais n'importe quoi 3 fois 5,15 et j'ai 17 donc c'est légèrement plus que 5 mm mais alors vraiment très légèrement plus que 5 mm donc ce qu'on peut faire voilà et là du coup au milieu ah oui non mais c'est pas beau c'est presque même plus 6 3 fois 6,18 allez oui on va faire 6 on va faire 6 d'un côté 6 de l'autre et on a que 5 au milieu et ça m'ira très bien et non mais je suis con j'ai fait 2 traits il m'en faut 3 oh non mais ça fait encore partie des jours où je suis totalement à l'ouest alors 4 4 et 4 là c'est mieux à peu près 4 mm mais alors légèrement plus que 4 mm et donc compliqué pour faire 3 trous je vous le dis moi pourtant sans déconner il n'est pas encore minuit alors entre temps j'ai totalement effacé mon repère là de 5 mm donc mes traits ne sont plus du tout au bon endroit voilà ce fut laborieux pour si peu maintenant il va falloir dans le papier de scrap alors regardons ce qu'on a comme chute parce qu'il me faudrait de quoi recouvrir cette tranche alors ça non ça non ça ça va être sûrement mon deuxième carnet et ça ça va être sûrement mon troisième carnet ensuite là non là non là non décidément je voudrais des petites chutes j'ai aucune petite chute dans tout ce joli papier non ça ça aurait été marrant si c'était plus petit sur la tranche bon ben il va falloir que je tape dans une page ça m'embête toujours parce que pour l'horloge je vais en avoir besoin de ces grandes pages là le jour où je vais faire une grande horloge et puis je peux en faire des horloges bon je vous le dis je peux en faire là là il n'y a pas moyen là je voudrais bien garder ces belles valises donc du coup est-ce que je taille à côté des valises oh mais c'est dommage oh 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 alors j'ai peut-être une solution j'ai peut-être une solution c'est ça et ça sauf que sauf qu'après je n'ai plus de découpe là vous savez quoi on ne va pas mettre du papier moi ça me j'ai du mal c'est compliqué ça me paraît oh ça ça aurait été beau avec la tranche d'un livre mais elles ne sont pas de la bonne taille ah et sur le grand papier il est où le livre sur le grand papier attendez je reviens je cherche quelle est la bonne feuille mais sinon voilà quoi découper une feuille non mais ne rigolez pas où est la ah mais je m'en suis déjà servi je m'en suis oui voilà je m'en suis servi il ne me reste plus que ça ça si ça avait été la bonne taille mais il est beaucoup trop grand trop petit enfin trop large et pas assez haut bon donc non découper une feuille de 30 par 30 pour avoir un petit bout de 1,5 cm je ne peux pas m'y résoudre donc je vais le faire en papier craft je suis désolée mais c'est trop compliqué trop difficile de découper est-ce que là j'ai ah oui là j'ai du joli papier allez on va prendre ça hop donc ici je ne vais pas la faire d'habitude je coupe beaucoup plus petit là je vais la laisser à 1,7 1,7 par 20,7 et il m'en faut 2 donc 1,7 et 1,7 vous le croyez si vous le voulez c'est la bonne taille hallucinant je ne vais pas coller les deux côtés en même temps ah j'ai retrouvé des vieux flacons de colle mais qui depuis le temps ont peut-être dû se boucher un peu il va falloir que je les travaille au corps oui alors ça c'est tous les vieux flacons très bien et où il est celui que j'utilisais ces jours-ci il est là alors pourquoi je ne colle pas les deux côtés en même temps parce que j'ai déjà repéré où étaient mes trous donc ça serait couillon d'être obligé de refaire le calcul surtout que vous avez remarqué comme j'ai ramé pour faire le calcul donc vous le collez là nos bords sans bavé de partout et vous regardez où étaient les trous et vous refaites les trous au même endroit voilà économie de calcul quand on n'est plus capable ni d'additionner ni de diviser ni rien du tout il est temps d'économiser les calculs voilà maintenant je vais coller l'autre côté je vais coller Merde, j'aurais pu ancrer. Ah, quel âne. J'ai oublié d'ancrer mes papiers. Ils ont le bord super blanc. Imbécile, 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 imbécile. Vous voyez, c'est vraiment très très blanc, c'est très très moche. Donc, heureusement que le papier est très au bord, je pense que je devrais pouvoir y arriver. C'est pas mal. Il s'enlève ce blanc là, qui est pire que moche. Donc là, je ne m'embête pas, vintage photo, ça va surtout. Et là, l'encre ne prend pas puisque j'ai bavé de la colle. Hop. Ça m'apprendra à oublier d'ancrer avant. Voilà. Maintenant, je reviens d'ici et mes trous sont toujours repérés, donc je refais les trous. Ensuite, on prend l'élastique et on trouve une aiguille. Ben dites donc, elles sont passées où mes aiguilles ? La vache ? Ah. Alors, celle-là, elle est bien parce que l'élastique, il passe en deux secondes. Mais alors, si vous avez 4 mm d'écart entre chaque trou, eh ben c'est mort, quoi. Donc, vous ne pouvez absolument pas prendre celle-là. Il va falloir vous débrouiller avec une plume aiguillonne et arriver à passer l'élastique dedans. Donc, comment dire ? Bon courage. Déjà, tu vois, quand il ne voit rien et que tu essayes d'enfiler l'élastique alors que tu tiens le chat dans tes doigts au lieu d'avoir le chat qui essaye de passer autour de l'élastique. Voilà. Ouh ! Génial. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper et que je me trompe à chaque fois. On va commencer de l'intérieur pour ne pas que ça soit moche. On va aller vers... Là, vous y allez doucement pour ne pas trop agrandir votre trou. Voilà. Et vous ressortez dans le trou d'à côté. C'est pour ça qu'il ne fallait pas agrandir les trous parce que sinon, s'ils communiquent tous entre eux, ben, vous ne faites plus rien, quoi. Et là, pareil, vous y allez doucement. Donc là, vous êtes au trou du milieu. Donc, vous allez en bas au trou du milieu. Hop ! On était parti de la droite pour aller vers la gauche. On continue. Donc, je vais au trou qui est à gauche. Essayez de ne rien déchirer. Voilà. Vous descendez. Comme vous êtes au trou du bout, là, vous allez au trou qui est en face. Et c'est bien là que je me suis trompée. Parce que là, je ne peux pas faire celui-là. Donc, et chaque fois, j'ai le même souci. C'est quand même hallucinant. Donc, en bas, au lieu d'aller au trou de gauche, je vais aller au trou de droite. Je n'ai toujours pas compris. Enfin, si. Ce n'est pas que je n'ai pas compris. C'est que chaque fois, je me trompe. C'est quand même un truc extraordinaire. Et puis, alors, j'ai tellement mal aux doigts. Là, je vais revenir. Ça devrait aller. Je vais revenir dans ce trou-là, mais sans piquer dans mon élastique. Il faut que je pique à côté. C'est pour ça que je prends aussi une aiguille à bout rond. Comme ça, je ne suis pas tentée, sans faire exprès, de piquer dans l'élastique. Voilà. Et là, maintenant, je peux aller ici. C'est bizarre parce que d'habitude, je fais mon nœud. Ah, mais parce que d'habitude, j'ai un nombre pair. Là, j'ai un nombre impair, ce qui est un peu chiant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, vous tendez un peu vos élastiques. Voyez, ça a tendance là un peu. Pas trop non plus, mais un peu. Donc là, celui-là. Voilà. Celui-là, je vais le tendre aussi un petit peu. C'est celui du milieu qui n'est pas du tout tendu, en fait. Depuis tout à l'heure, ça me tend celui-là. Et ça ne veut pas me tendre celui du milieu. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je vais tendre un petit peu celui du milieu pour qu'il soit... Et je repasse au centre, là. Comme ça, ici, ça fait joli. Ah ! Voilà, très bien. Et là, je fais un nœud. Et un double nœud. Histoire que ça tienne bien. Voilà. Alors, si vous avez de la patience, là, vous retirez sur votre élastique pour ne pas gaspiller. Là, j'ai gaspillé. Enfin, je ne gaspille pas. Mais ce bout d'élastique pourra me servir quand je ferai un Midori, par exemple. Il n'y a pas de souci. Ici, je vérifie que ma tension me plaît. Et je viens faire un nœud là. Le nœud n'est pas fait avec le même fil. Il y a un nœud à chaque bout parce que j'ai un nombre impair de fils. Pas grave ? Pas grave ? Voilà. Et voilà. Très bien. Donc maintenant, les livrets vont tout simplement là, sous les élastiques. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas trop tendre. Parce que le livret est plus large que l'espace qu'il y a. Donc, vous voyez, ça vient rebiquer l'élastique, là. Et donc, ça le tend encore un petit peu. Mais là, vous avez... Ah, ça, on aurait pu en faire un système de fermeture aussi. Oui, mais non. Parce que j'aime bien avoir une pochette. Voilà. Donc, vous mettez vos trois livrets. Et votre traveleur notebook est pratiquement fini. Maintenant, il faut donc finir les livrets. Évidemment, ce que je n'ai pas fait. Décorer les intérieurs, les extérieurs. Là, coller un papier ici. Puis après, mettre ici soit un ruban. Un double face très fin. Mais très costaud. Donc, du rouge ou du bleu. Pas du blanc. Ici et là. Après avoir mis le papier là. Et vous collez pour faire la pochette. Voilà. Ou alors un trait de colle très fin. Et après, décorer la pochette. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas abîmer mes... Où elles sont mes découpes là ? Bref. Les découpes là peuvent faire une jolie décoration. Hein ? Donc, je ne voulais pas les abîmer. Voilà. Aïe ! Ouh pardon ! Ouh là là ! Je viens de me faire... Ah ! Le mal au bras ! Nom d'une pipe. Ça, c'est dommage. C'est dommage. S'il y avait eu plus de bleu là autour. Plus d'espace. J'en découpais une et je la mettais là. Bon. Je peux aussi un peu raccourcir ma pochette. Si vraiment je suis coincée. Ici. Je vais ancrer et je vais y coller celui-ci. Là. Si vous avez peur que votre couverture ne soit pas assez solide. Avant de coller ça, vous pouvez éventuellement faire un double matage. Alors, avec une feuille de papier scrap un peu plus grande que celle-là. Évidemment. Alors, le double matage, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous faites un papier qui est légèrement plus grand. Un papier scrap qui est légèrement plus grand que votre papier. Et après, vous le collez sur le noir. Ce qui fait que vous avez trois épaisseurs d'un côté, trois épaisseurs de l'autre. Et vous avez beaucoup de colle. Et là, votre couverture, elle se rigidifie un maximum. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Ça, ça ira là. Alors, je ne sais pas si je le mettrai de ce côté-là ou de ce côté-là. Je déciderai. Et vous le décorez en entier. Je vais le décorer. Je vais finir mes calepins. Je vais ancrer, etc., etc. Normalement, il y a un système de fermeture. Là, je n'en ai pas fait parce que j'ai peur que ça ne rentre pas. Donc, on va le finir, le tester. Et si on a la place, on mettra l'élastique. Parce que l'élastique fait 2 mm d'épaisseur. Donc, ça rajoute 4 mm d'épaisseur si on met un élastique là pour le fermer. Donc, si on ne met pas d'élastique, il se pourrait qu'on mette... Mais c'est pareil, un aimant. Un aimant, ça rajoute aussi de l'épaisseur. Voilà. Il se pourrait qu'on ne mette rien du tout. Rien du tout. Et comment on va l'attraper ? Je suis quand même en train de me dire que pour l'attraper au fond du truc mûche... Vous n'avez pas pensé à ça du tout. On va mettre un... Il faudrait mettre un anneau là. Il faudrait mettre un anneau. C'est une bonne idée. On va mettre un petit anneau ici avec un joli ruban pour pouvoir le sortir. Parce que sinon, je ne vois pas comment on va le sortir. Parce qu'il n'y a pas la place de le faire plus grand. Donc, il est dans une case qui fait douze. Comment on va l'attraper ? Alors, le problème étant que si je mets un anneau, j'ai déjà ici mis mon papier. Je ne pourrais plus planquer mon anneau là. J'aurais dû mettre mon anneau avant. C'est une très bonne question. J'avais oublié ce détail. Je vais y réfléchir et je reviens vous dire quand j'ai trouvé une solution. Voilà. Bye bye. À la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501